Pour réaliser cet exercice, on va simplifier le schéma. Ici, on a un générateur de tension avec une résistance interne qui vaut 2R. On va le transformer en un générateur de courant équivalent qui vaut, d'après la définition, E sur 2R en parallèle avec 2R. Donc ici, ce schéma est équivalent à celui-ci. Donc on a 2R également ici et puis RC. On va faire une nouvelle simplification maintenant. Deux résistances ici sont en parallèle. La résistance équivalente est égale à 2R fois 2R sur 2R plus 2R, ce qui nous donne tout simplement R. Autrement dit, ici, ce générateur est équivalent au générateur de courant avec en parallèle une résistance R et puis R et C. On va à nouveau transformer ce générateur de courant en générateur de tension. Attention, ce générateur de courant ici est équivalent à un générateur de tension qui est égal à la valeur du courant fois R, c'est-à-dire E sur 2R fois R, donc E sur 2, en série avec une résistance qui vaut celle-ci, c'est-à-dire R, et avec le circuit RC. On va encore simplifier ceci. Donc tout ce montage est équivalent à celui-ci avec un générateur de force électromotrice E sur 2 et avec un circuit qui comporte une résistance de valeur 2R et un condensateur C. On va maintenant déterminer l'équation différentielle en U de ce circuit. Donc la tension, d'après la loi d'activité et de tension, la tension E0 de T est égale à la tension au ventre de la résistance 2R, donc 2Ri plus la tension U. Cette tension égale à cette tension 0 plus U plus 2Ri. Le courant I est égal à D de Q sur DT, Q étant la charge de cette armature. I égale à D de Q sur DT, d'après les conventions de signe. Et puis U, la flèche U pointe vers la armature qui a la charge Q, donc U égale à Q sur C, ce qui nous donne donc I égale à la dérivée de Q, Q égale à C fois U. Dérivée de C fois U par rapport au temps. C étant une constante, capacité du condensateur, C fois D de U sur DT. Il ne nous reste plus qu'à remplacer I dans son expression, donc E0 de T égale à 2R fois C fois D de U sur DT plus U. Autrement dit, E0 de T égale à 2R fois C fois D de U sur DT plus U. Vérification d'homogénéité, D volt pour la tension, T, c'est une constante de temps, RC, donc c'est des secondes, DU, petite variation de tension en volt, DT, petite variation de temps en secondes, et là, D volt. Donc, l'équation est bien homogène. D'en il y en a. D'en il y en a.